Elle a 32 ans, née à Hyde Park dans l'Illinois, c'est-à-dire qu'elle est à moitié à domicile puisqu'elle est née de parents français et qu'elle est maintenant française. Elle a d'ailleurs à une époque couru pour les USA, a participé en tout cas au championnat des Etats-Unis qu'elle avait terminé même deuxième, mais elle n'a jamais porté le maillot américain, le maillot de l'équipe nationale américaine. Sa rivale a fait très forte impression tout au long de ce tournoi de poursuite. C'est l'italienne Antonella Belluti qui, vous le verrez, utilise une position très différente de celle de Marion Cligny sur son vélo. 27 ans pour Belluti qui est la record woman du monde de cette poursuite d'âme qui se déroule sur 3000 km. Elle avait battu le record du monde lors d'une course en altitude en Colombie. Marion Cligny est très concentrée, elle a participé déjà à la course sur route, elle avait eu des incidents dans le dernier tour, elle avait fini à plus de 5 minutes du peloton qui poursuivait Jany Longo. Elle participe aujourd'hui à cette finale de poursuite individuelle et on la retrouvera samedi prochain pour le contre-la-montre d'âme sur le même circuit que la compétition de route. 3 km donc de ce circuit, de cette piste de 250 mètres. Le départ dans 15 secondes, il faut l'assurer ce départ pour ne pas se laisser piéger par cette fameuse machine qui déclenche le chrono. Belluti a eu des soucis d'ailleurs lors des qualifications avec cette machine. Et c'est parti et c'est bien parti, pas de problème pour Cligny et pour Belluti qui a un énorme braquet et qui va devoir le lancer. Et Cligny comme Belluti ont un inconvénient, elles le partent en général relativement doucement. Regardez cette position très très allongée d'Antonela Belluti, position qu'avait trouvée il y a quelques saisons le fameux écossais Graham Aubry. Je vous disais que Cligny partait mal, elle est partie très mal, près de 2 secondes de retard pour Marion Cligny dès le premier passage sur la ligne. Et l'écart avec Belluti a légèrement rétréci, il est maintenant d'une seconde et huit dixièmes. Peut-être Marion Cligny a-t-elle mis finalement un braquet plus gros que celui de Belluti et donc qu'il lui a fallu plus de temps pour le lancer. Vous voyez que l'écart qui était donc de 2 secondes au début est descendu maintenant à une seconde et cinq dixièmes. Voilà la position très allongée de Belluti qui lui fait tourner les jambes un petit peu moins vite mais qui lui permet comme Graham Aubry de pousser des très gros braquets. Elle va mieux Marion Cligny, une seconde, un dixième. Maintenant de retard pour la française qui a rétrapé depuis le départ de cette course, neuf dixièmes de seconde. Trois kilomètres pour cette course de poursuite. Nouveau pointage, neuf dixièmes. Elle passe sous la seconde. Et elle a mis un plus gros braquet qu'en série Marion Cligny, qu'en série, qu'en quart et qu'en demi pour cette finale pour tenter le tout pour le tout face à cette Italienne qui régulièrement a réalisé les meilleurs chronos de la compétition. Huit dixièmes, elle grignote, elle grignote Marion. Belluti qui a battu et rebattu les records olympiques sur cette piste de Stone Mountain. Très grosse puissance de Marion Cligny qui en devenant championne de France avant ses Jeux olympiques avait écarté Jany Longo, neuf dixièmes. Ah, l'écart se maintient toujours en faveur de l'Italienne. Le nombre de tours, cinq tours encore à parcourir. L'écart stabilisé. Et Antonella Belluti qui l'augmente même. Une seconde, quatre maintenant. Belluti partie vers sa médaille d'or. Peut-être c'est une poursuite fan avec la même affiche que la poursuite messieurs, un Italien contre un Français. En poursuite, messieurs, Hermenot avait été battu par Collinelli. Belluti est sur la voie de Collinelli puisqu'elle a repoussé Marion Cligny à plus de deux secondes. Maintenant, regardez cette position, cette allure parfaitement aérodynamique de l'Italienne avec la combinaison intégrale jusqu'au poignet avec ce casque profilé. Et l'avance augmente, ne cesse d'augmenter. Deux secondes, sept. Elle a fait très très fort Antonella Belluti et Marion Cligny a du mal à passer à la vitesse supérieure, à accélérer la cadence. Elle se déhanche un peu. Il reste deux tours à Belluti pour aller conquérir cette médaille d'or olympique. Et son avance augmente, augmente plus de trois secondes, quatre maintenant. Et Marion Cligny va être battu car Belluti va presque l'avoir en point de mire pour les derniers tours de cette poursuite. Le vélo porte le nom d'un célèbre poursuiteur italien, ancien recordman du monde de l'heure, Francesco Moser. Vous l'avez vu, c'est la cloche qui a retentit pour Antonella Belluti qui, comme Collinelli, s'en va chercher un titre olympique. Et il va falloir surveiller le chrono de Belluti qui est champion olympique. C'est fait. Elle n'a pas battu à cette occasion-là le record olympique, mais elle peut lever les bras. Marion Cligny est battu. Médaille d'argent. C'est la cinquième médaille, ou la sixième même médaille, pour le cyclisme français. On ne les compte plus. Il y a quatre médailles d'or et il y a deux médailles d'argent. C'est deux médailles d'argent de la poursuite individuelle. Hermeno pour les hommes et donc Marion Cligny pour les dames, qui s'incline assez logiquement, puisque tout ce tournoi de poursuite individuelle a été dominé par cette Italienne Antonella Belluti qui, fort logiquement, est venu dominer Marion Cligny dans cette finale. Donc, médaille d'or pour Belluti. Sous-titrage Société Radio-Canada